Pour répondre à ces questions, nous allons recevoir deux amis de Tintin qui, je l'espère, nous en révéleront un peu plus sur sa personnalité. Mesdames et messieurs, je vais vous donner d'accueillir les deux plus célèbres limiers de l'histoire de la bande dessinée, messieurs Dupont et Dupont. Messieurs, messieurs, vous pouvez sortir, là, de votre camouflage, je vous ai vus, hein. Ne dis rien, si ça se trouve, il bluffe. J'ai comme l'impression qu'on nous regarde. C'est moi qui vous ai invité, je sais que vous allez venir. Il est mougrement malin. Je dirais même plus, il est mougrement malin. Ah oui, le mimétisme est vraiment parfait, hein. Vous remarquerez qu'on ne les distingue que par la fine orientation de la frise de la moustache. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, monsieur Devarsey. Bonsoir, vous n'avez pas l'habitude d'être sous le feu des projecteurs ? Oui, effectivement, d'habitude, nous nous faisons piquer la vedette par le prépubère de service. Je dirais même plus, d'habitude, on se fait piquer le pet par le prépudeur de sévice. Bon, écoutez, on connaît votre certaine habitude, mais nous avons un rythme à tenir en télévision, donc je vous demanderai de me donner chacun une réponse différente de l'autre. Merci. Nous en tiendrons compte, soyez-en assurés. Je dirais même plus, soyez-en assurés, nous en tiendrons compte. Je crois que ça va vite m'énerver, en fait. Pas de panique, comptez sur notre collaboration. Je dirais même plus, pas de gramique, comptez sur une autre collation. Bon, écoutez, bon, alors, vous êtes des proches de Tintin, que pouvez-vous nous dire sur lui que nous ne sachions déjà ? J'imagine qu'il est quand même aussi sympathique qu'il est dans ses albums. Oh, bah alors... Lui dit-on ? Oui, lui dit-on. Je dirais même plus, on lui dit. Je lui dirais, on lui dit. Dis-le. Tintin, c'est une canaille. Oh, je dirais même plus, Tintin, c'est un scélérat. Je dirais même plus, Tintin est un gredin. Je dirais même plus, Tintin est un brillant. Je dirais même plus, Tintin est un... Il est un... Il est un... Il est un... Il est un petit navire. Il est un petit navire. Bon, écoutez, écoutez. Bon, alors, il a pourtant l'air si parfait. Il est rempli de tant de qualité, Tintin. Au niveau professionnel, c'est un dingue, des revolvers. C'est un fou des armes à feu. Je dirais même plus, c'est un feu des armes à feu. Oui, il tire sur tout ce qui bouge. En revanche, il est loin de bouger sur tout ce qui tire. Contrairement à lui. Ah, Thierry. Vous savez, Tintin a fait beaucoup de choses assez loufoques. Quand il est allé au Congo, par exemple... Oh, oui, mais là, il était jeune. Oui, oui, oui. Maintenant, il est vieux. Alors, c'est plus Tintin au Congo, c'est Tintin au compte-gouttes. À cause de la prostate. Prostatin. 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 Oh, cher ami, quel plaisir de vous voir. Oui, nous disions justement combien nous estimions votre amitié. Bonjour, les amis. Le plaisir est partagé. J'ai entendu que vous pariez de moi dans mon dos. Qu'est-ce que vous disiez exactement ? Et que vous êtes très sympathique et que nous sommes vos amis. Oh, ça, c'est gentil, les amis. Comment, Milou ? Rasta Populos est dans le public et veut me tirer dessus. Oh, cascade ! J'avais vu... J'avais vu Jean-Paul Belmondo le faire dans la même émission et ça avait beaucoup fait rire Rasta Rka Pak. Attention, ne pas confondre Rasta Populos et Bob Marley. Ah bon ? Et pourquoi donc ? Parce que Bob Marley, c'est un Rasta Populaire. Fouette-il ce marin d'eau douce ? Ce bas chiboujou ? Fouette-il ? Mais, mais capitaine Haddock, que faites-vous là ? Oh, vous, Tintin, allez chez les Picaros pour voir si je n'y suis pas. Et vous savez bien que vous ne seriez rien sans les personnages géniaux secondaires qui sont dans vos albums tels que moi, ou ces extraits de nigo et d'andouille. Mais de quelle andouille parle-t-il ? J'en dirais même plus. De quel extrait d'andouille ? Des éveaux, espèce d'extrait de cornichons. Où est-il ? Mais de qui parlez-vous, capitaine Haddock ? Ah, sinon, vous, Tintin, allez vous trouver une femme, vous. Une quoi ? Une femme ! Femme ? Oui, une femme. Femme, excusez-moi, mais de qui parlez-vous, capitaine ? Mais de toi, espèce de pithécan trop mal dégrossi. Ça, je vais te faire faire le portrait que même tes parents te reconnaîtront. Et ton père, surtout. Oui, mais laissez mon père en doigt de Toussaint, c'est un comédien respectable. Ah oui, 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 alors tu trouves que c'est bien de le faire jouer dans tes guignoleries alors que c'est un comédien extraordinaire ? Oui, 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 oui. Un acteur déblouissant ! Et qui vient d'interpréter de façon admirable Churchill au théâtre ! Oui, oui, ça va, oui, ça va, j'ai compris, mais écoutez, capitaine... Tais-toi, oeuf qui parle ! 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 À cause de toi, je suis obligé de participer à des guignoleries comme ça, espèce de mérinos à la noix ! De joive pontificale ! Écoutez, écoutez, moi je n'ai forcé personne à venir... Non, non, tais-toi ! Jus de poubelle ! Non, écoutez, écoutez, moi ça suffit, hein, je crois... Ah non, non, pour une fois que je peux en faire penser et dire ce que je pense de toi, espèce de pithécanthrope mal dégarni ! Présentateur de belle-erté ! Ça, j'avance en métro, hein ! Tais-vous, tais-vous, tais-jez-vous ! Tais-jez-vous, espèce de sirène transalpile ! Mon Dieu, ma capitaine, c'est votre fils ? Eh oui, ce fromage à pâte molle ! C'est mon fils ! Ciel ! Ils viennent de vos bijoux ! Hein ? Sors l'eau ! Laissez-vous, vous ! Et puis allez, gardez-vous ! Demis-toi à gauche ! Et allez, sur le pont ! Qu'est-ce que vous faites, vous ? Moi ? Moi, je chante ! Je ris ! Ah ! Elle chante ! Aux abris ! Fuyons ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...